Le ministre de la Santé a fait au Conseil le point de la situation épidémiologique liée à la nouvelle vague de la pandémie de la COVID-19. Il en ressort qu'à la date du 18 octobre 2021, 24 678 cas ont été enregistrés avec 161 décès. Sur les sites de prise en charge, 256 patients sont en cours de traitement, dont 16 cas graves nécessitant des soins intensifs. En ce qui concerne la vaccination, 263 442 personnes, parmi lesquelles 197 685 ont un schéma vaccinal complet, ont reçu des doses appropriées de différents types de vaccins. Au regard de ces chiffres, il est évident que le taux de couverture vaccinale n'est pas appréciable au point d'envisager la levée des mesures de restriction prises le 1er septembre 2021. Car c'est l'atteinte d'une couverture vaccinale satisfaisante contre la COVID-19 qui favorisera la reprise de toutes les activités économiques et le retour progressif à une vie normale sans exposer la grande masse à la contamination. C'est pourquoi le Conseil invite les populations à ne pas hésiter à se rendre sur les lieux de prise en charge, la disponibilité des vaccins étant garantie. Rappel que la vaccination contre la COVID-19 est obligatoire pour tout le personnel médical, paramédical, pharmacien, aide-soyant, ainsi que le personnel administratif des formations sanitaires publiques et privées et le personnel des officines pharmaceutiques. décide de conditionner l'accès à tous les services publics, y compris dans les collectivités territoriales, à la présentation d'une preuve de vaccination ou d'un résultat PCR datant de moins de 48 heures. À cet effet, les membres du gouvernement, les responsables à divers niveaux des institutions publiques, ainsi que des structures déconcentrées et décentralisées, sont instamment invités à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'application sans faille des présentes dispositions.